Voilà. Alors, bienvenue chères femmes dans ce cercle d'introduction des cercles chamaniques des mères des étoiles. Alors, j'aimerais qu'on ouvre ensemble le cercle. Et pour ouvrir ce cercle, je vous invite, je nous invite à nous placer dans la conscience de notre cœur. Alors, vous pouvez le faire en mettant vos mains sur votre cœur, pour vous aider à placer votre conscience dans votre cœur. Et commencez à respirer, afin d'ancrer votre présence dans le souffle sacré que vous êtes. Alors, je suggère trois respirations. Vous inspirez par le nez. Et vous expirez béouillamment par la bouche. Faites-le à la maison. Il n'y a que vous qui vous entendez. Lorsque vous expirez par la bouche, vous laissez aller. Et vous vous déposez en vous-même. Vous vous déposez dans votre chaise multidimensionnelle, votre chaise virtuelle. Voilà. Et ainsi, nous faisons cette ouverture de cette façon pour préparer l'énergie, préparer l'espace pour l'énergie que nous allons créer tous ensemble. Nous sommes des femmes lumineuses, des femmes cristallines, des femmes extraordinaires et magnifiques. Et c'est ensemble, lorsque nous sommes ensemble, que nous mettons nos énergies. Et nous créons cet espace sacré. Alors, l'espace sacré va se créer au fur et à mesure de ce cercle, à travers ce que je vais vous partager et ce que vous allez aussi partager. Vous allez partager votre présence, déjà, que vous faites. Et aussi, les questions que vous aurez un peu plus tard. Alors, l'autre chose que j'aime faire quand je commence ce cercle, j'aimerais honorer les gardiens de la terre. Donc, j'aimerais que chacune d'entre vous, vous honoriez vos gardiens chez vous, à l'endroit où vous vous trouvez, et de leur demander la permission qu'ils nous joignent, qu'ils soient avec nous. Demandez-leur la permission. Cher gardien de la terre, où mes pieds se posent, permets-tu que nous ouvrons l'espace de cet endroit avec toi? Lorsqu'il est question de terre sacrée, il y a des êtres qui vivent dans l'invisibilité, qui sont ses gardiens. Et donc, chacune d'entre vous a la possibilité d'honorer ses gardiens. Alors, moi, j'entends, oui, nous sommes honorés de partager notre espace et notre énergie avec ce cercle. Le premier cercle chamanique de 2023. Voilà. L'autre chose que j'aimerais faire en commençant ce cercle, c'est de remercier toutes les mères de la terre. Je porte présentement les boucles d'oreilles de ma mère, de sang, celle qui m'a donné naissance. Et ça, c'est un signe qu'on m'a offert de léguer ce cercle à toutes les mères de la terre, c'est-à-dire à chacune d'entre nous. Parce qu'en tant que vieilles âmes, nous avons tous donné naissance, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Donc, j'honore, par ses propos, la mère en vous, en toi. Qu'elles se sentent accueillies dans ce cercle, qu'elles se sentent en sécurité dans ce cercle, qu'elles se sentent en sécurité à tel point qu'elles puissent s'abandonner dans ce moment, avec d'autres femmes, tous ensemble. Et qu'on puisse créer cet espace sacré, car dans l'espace sacré des femmes, tout est possible. Toute création est possible. C'est dans le sacré, en nous et autour de nous, en communion, que nous pouvons nous transformer, chères femmes. Ce n'est pas tellement notre intellect, il participe, certes, mais ce n'est pas tellement, ce n'est pas tellement notre intellect qui nous transforme, les femmes, les femmes chams, les femmes chamaniques. Ces femmes-là, qui en elles possèdent un savoir ancestral, qui demandent aujourd'hui à émerger, à se réaliser, et à le partager à sa communauté. Quelle satisfaction, n'est-ce pas, chères femmes, de pouvoir partager notre amour et notre savoir aux gens qu'on aime. Et de créer ce bien-être chez l'autre, avec son consentement, toujours. Et bien sûr, avec la modification de son ADN. son ADN qui s'enrichit dans le moment présent de l'être que vous êtes, chères femmes, retrouvant toutes vos parties et vos morceaux qui ont peut-être été un peu éparpillés au fil de vos vies incarnées, et que maintenant sont en train de se replacer, et qui vous donnent une vue plus claire, une écoute plus claire, des respirations plus profondes, des moments plus significatifs, une compréhension plus grande de qui vous êtes et de qui vous entoure, incluant les grands défis que cette planète fait face aujourd'hui. Nous sommes les mères des étoiles et nous vous parlons déjà depuis quelques instants à travers le portail akashique de Nancy. Nancy est très émue. Que ce soit enfin le moment pour les femmes qui parlent français, les femmes francophones de la Terre puissent maintenant accéder au savoir, au retour de ce savoir ancestral que nous avons apporté à l'humanité il y a maintenant bien longtemps, mais c'est maintenant. Ce savoir que nous avons apporté il y a maintenant 20 000 ans aux premières femmes de la Lémurie, de cette sororité, est maintenant en émergence. parce que nous savons que vous le demandez, parce que vous avez ce cœur maintenant qui s'ouvre et vous souhaitez vraiment faire la différence. Nous vous aimons. Nous allons maintenant nous placer autour de ce cercle afin de bien guider chacune d'entre vous, qu'elle puisse vraiment résonner avec notre énergie. c'est une énergie de douceur, mais c'est aussi une énergie de grande force. Mais c'est la force de la douceur, chère femme. C'est l'équilibre du masculin et du féminin. Et cela aussi, vous aurez cet équilibre avec les cercles chamaniques qui sont offerts et chère femme, chère femme lumineuse, chère femme rayonnante, chère étoile et semence d'étoiles, laissez-vous commencer, laissez-vous recommencer. C'est un recommencement. Nous recommençons, mais dans la modernité. Laissez-vous cet espace. Aimez-vous d'abord. Respectez votre rythme. Respectez votre souffle. Respectez vos intuitions. Il n'y a pas meilleur conseil que nous pouvons vous donner aujourd'hui. Nous sommes vos mères pléhidiennes et nous sommes maintenant présentes à travers les portails de certaines femmes sur la terre. Et chacune de vous aura la possibilité de créer ce portail si elle le souhaite. Nous vous aimons. Nous sommes toujours à un souffle de vous. Nous sommes celles qui sont dans le champ morphique de la terre, la grille des déesses. parlez-nous. Invitez-nous dans vos cercles. Invitez-nous dans les soins que vous produyez aux gens autour de vous. Invitez-nous quand vous vous posez des questions comment agir avec vos enfants, avec votre conjoint, votre conjointe. Invitez-nous pour le travail, comment faire dans les situations difficiles au travail. Nous savons qui vous êtes, nous savons ce que vous traversez, nous savons ce que vous avez traversé, mais nous savons aussi vers vous, vers où vous allez. Et voilà où se trouve ce chemin pavé de lumière que nous vous souhaitons à tous, à chacune d'entre vous. Et avant de reculer, avant de faire un pas vers derrière et se placer dans la circonférence de ce cercle, nous offrons à chacune de vous un cristal. Dans l'esprit que vous avez, dans votre esprit, voyez votre main tendue et laissez se déposer sur cette main ce cristal. ce cristal vous connecte plus profondément à la grille, la grille cristalline, la grille de la sagesse de la terre. Voilà. Voilà ce que nous voulions vous dire. Voilà. Alors, lorsque vous êtes prêts, chers femmes, revenez. Revenez dans votre corps pour que nous puissions partager l'information. Merci, chers femmes des étoiles. Quel accompagnement extraordinaire. Je me sens bénie. n'entendez pas à ce qu'elles se présentent déjà en partant comme ça. D'habitude, elles le font plus tard dans le cercle. Mais je pense qu'elles sentaient que j'avais besoin de leur soutien. Parce que vous savez, c'est pas toujours lorsqu'on est dans la douceur et la vulnérabilité et l'abandon à soi, dans le moment présent, en fait. Des fois, on ne sait pas trop ce qu'on va dire et c'est le cas aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez eu la chance de ressentir leur présence. Alors, là, je vais... S'il vous plaît, si vous avez des questions, il y a plusieurs façons que vous pouvez les poser. Vous pouvez les poser en utilisant un bouton qui est sur le zoom pour... En bas, dans votre écran, il y a marqué réaction et vous pouvez lever la main. ainsi. D'accord? Comme là, je clique. Voilà. Là, c'est comme si j'avais levé ma main. Vous pouvez aussi m'écrire à info nancycôté.ca si vous avez des questions après le ciel. Vous pouvez aussi avoir... Prendre un temps à chacune d'entre vous à la maison après. Vous pouvez aller. Vous pouvez aller sur mon site internet qui est nancycôté.ca Il y a de l'information là aussi. Et... Évidemment, par courriel, sur mon site internet, sur les réseaux sociaux, vous savez où je suis. Pour celles peut-être qui ne savent pas, j'ai un cercle aussi privé de la sororité. Si ça vous intéresse de faire partie du cercle, je vous invite à me chercher sur Facebook Sororité Lémurienne. On a une invitation. D'accord. Alors, en novembre 2022, je vais commencer par commencer. J'ai joint la sororité en 2017. La sororité Lémurienne mondiale avec le docteur Amber Wolf. Le docteur Amber Wolf est celle qui a initié la sororité, qui a, si vous voulez, réinitié cette civilisation qui a existé il y a 50 000 ans en Lémurie, qui est aujourd'hui Hawaï. Je vais en parler un petit peu tantôt. Je vais juste expliquer maintenant qu'en 2017, je vais en parler un petit peu de moi. Donc, en 2017, j'ai commencé à faire les cercles en présentiel dans ma région. Et j'ai aussi fait des cercles à Trois-Rivières, Montréal. Et... Oui, désolé, il y a des femmes qui arrivent. C'est... Bon, on va être flexibles. Ça peut partir de la nouvelle humanité. Merci, bonjour, bonjour, Michel. Et bonjour... bonjour. Alors, voilà, je vais... Je vais couler sur le plat. Et... Est-ce que je pourrais aller voir ça? Non. Non. Et voilà, c'est ça. Alors, j'ai fait ça de... J'ai commencé donc en 2017. C'était mon akash de lémurienne, mon akash de cette femme qui fait des cercles, qui a toujours fait des cercles, qui a fait des cercles en lémurie il y a 50 000 ans et qui en a fait à certains autres moments de ma vie incarnés. C'est révélé progressivement et continue de se révéler. Ce n'est pas terminé. Donc, je me découvre encore à chaque fois que je fais des cercles. Et donc, de 2017 à 2019, je les ai faits comme ça, surtout en présentiel. Et j'ai commencé à les faire en ligne juste avant la pandémie, comme si, par hasard, comme par hasard, je savais qu'on allait tomber dans ce mode-là. Bon, bref. Fait que depuis ce temps-là, je fais des cercles surtout virtuels, comme ça. Je trouve ça extraordinaire. C'est sûr que la technologie, au début, ce n'est pas évident. Fait que je me suis donné le temps de l'apprendre progressivement, petit à petit. je fais encore des erreurs puis c'est correct. Mais, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on peut se rejoindre à travers le monde. Et on peut créer encore plus la grille, la grille des déesses comme ça. On peut se rejoindre parce qu'il n'y a pas vraiment de vraie distance dans la multidimensionnalité, vous savez. Dans l'esprit, il n'y en a pas. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc, c'est que l'amour d'être ensemble. C'est que le désir et l'intention d'être ensemble et de partager. Et donc, c'est pour ça que je continue à les faire comme ça pour le moment. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des différentes recalibrations énergétiques au fur et à mesure que j'avançais. J'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments de peur, j'ai eu des moments où je me sentais très timide, ça fait que je me suis un peu reculée. J'ai même eu un moment pendant la pandémie où je préférais rester plus tranquille. Je pense que la pandémie nous a tous changés. Et moi, j'ai vu la Gaïa, la manière que Gaïa, quand tout s'est arrêté, ça lui a donné la possibilité de s'élever. Donc, il y a eu une nouvelle couche énergétique qui s'est élevée de Gaïa. Je l'ai sentie, je l'ai vue. Et aujourd'hui, on travaille avec cette nouvelle dimension énergétique qui a été créée lorsque tout s'est arrêté. Et donc, c'est parce que l'agitation de ce monde est lourd pour pouvoir développer des nouvelles énergies. Moi, je parle à des femmes chambes ici ou des femmes chambes ou des femmes qui sont des anciennes âmes qui ont beaucoup vécu. Donc, c'est ainsi que je me positionne devant vous. Donc, c'est pour ça que je vous dis ces choses qui sont quand même très... qui ne sont pas toujours expliquées. Mais c'est réel pour moi. Donc, on est vraiment dans cette nouvelle dimension. C'est une nouvelle couche énergétique de la Terre. On appelle ça la nouvelle Terre, la nouvelle conscience, etc. Et c'est exact. Et c'est exact. Et donc, après, c'est ça, après que j'ai eu passé mes doutes, etc., j'avais toujours les Mères des Étoiles qui me secondaient, qui me disaient « Ben oui, on est avec toi, là là ». Et c'est ça qui m'a aidé à progresser. Et donc, en novembre 2022, parce que 2022, ça a été une année très importante. Je suis sûre que pour chacune d'entre vous, vous auriez plein de choses à me dire. Je suis sûre. 2, 2, 2, là, c'est un chiffre mètre. 2022, c'est un triple chiffre mètre. C'est le chiffre de la dualité. C'est le chiffre qui est la structure aussi. Parce que si on les additionne, ça fait quand même un 6, qui est l'harmonie. Si on additionne le 22, ça fait un 4, qui est la structure de Gaïa. Donc, il y avait beaucoup dans le 2022. Et moi, ce qui ça m'a apporté, c'est une constance et un meilleur équilibre en tant que « function ». Donc, j'ai réussi à travailler progressivement mes cercles toute l'année 2022, sans avoir de doute, en faisant confiance, confiance, on continue. Et donc, aujourd'hui, j'ai gradué un peu de ça. J'avais travaillé beaucoup ma confiance, mon estime de soi. Et donc, en novembre 2022, c'est là que les Mères des Étoiles m'ont confié des nouvelles tâches. parce qu'on construit toujours à partir de ce qu'on intègre, qu'est-ce qu'on tient en nous, qu'est-ce qui est vivant en nous. Et donc, là, ils m'ont dit, « Ok, là, tu vas offrir 12 cercles chamaniques de base en 2023 aux femmes qui veulent redevenir des femmes chambres, qui veulent dépasser certaines peurs, certaines choses en elles. Et ce sont 12 cercles qui ont été donnés l'année dernière. J'en ai fait quelques-uns déjà. Je vais les refaire cette année, seulement en 2023, les 12. Et c'est des 12, ce sont 12 cercles de base de sagesse. Ce sont des cercles de vérité fondamentale qui ont été donnés par les Mères des Étoiles pour que nous puissions bâtir à partir de ces 12 cercles vers encore plus beaux et plus grands. Ok? les premiers 12 cercles ont été donnés au docteur Amber Wolf en anglais et, comme je vous le disais, j'en ai fait aussi de l'année dernière. Mais là, maintenant, ils vont être beaucoup plus complets. Et par exemple, le premier de ces cercles-là va avoir lieu le 28 janvier et c'est guérir la jeune fille. Alors, guérir la jeune fille, c'est guérir toutes les jeunes filles de la planète puisque nous sommes un seul champ morphique en tant qu'être divin féminin. Donc, lorsqu'on parle de guérir la jeune fille, on parle de retrouver la... toute la pureté et l'innocence de cette jeune fille face à son futur aussi. Hein? C'est de dépasser ce qui a pu arriver dans notre enfance, ce qui a pu nous impacter et changer notre conscience par rapport à ce qui nous est arrivé. Parce que, je veux dire, on est d'accord que les femmes sur la Terre actuellement vivent encore des choses difficiles. On n'est pas sorties du bois, comme on dit. Et donc, là, entre autres, ces cercles-là, c'est pour que vous puissiez chacune travailler les parties sombres qui ont besoin d'être dépassées. et de régénérer, de retrouver la première jeune fille que vous avez été. Et ça, c'est possible lorsqu'on travaille au niveau de l'énergie sacrée. Je vous ai dit au début, c'est pas d'ici que ça se fait, ça se fait avec le cœur et l'énergie sacrée qui se dégage de ce cœur dans l'espace en dedans et autour de vous. et ça, c'est là que la transformation se fait. Donc, c'est pas technique, c'est pas des règles, c'est un état d'être qui vous amène à changer l'énergie de votre subconscient et d'ailleurs, retrouver cette nouvelle conscience qui est en fait celle d'origine, qui est la vérité du début, mais qui a été malmenée au fil des incarnations. D'accord? Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai fait beaucoup de cerques avec l'enfant en présentiel et l'année dernière et l'autre année et je continue et je vais faire celle de la jeune fille qui est celle qui commence à avoir des menstruations, c'est celle qui a besoin de retrouver son bassin sacré, son bassin qui lui permet d'être stable dans la vie, de pouvoir s'asseoir dans cette chaise virtuelle que je vous ai dit au début et d'être capable d'avancer comme ça. Vous savez, le masculin, lui, travaille beaucoup au niveau de l'intellect. Il aime trouver des solutions. Passez-y deux secondes. La plupart des masculins, puis c'est bien, c'est bien parce que le masculin et le féminin sont complémentaires en fait. Et donc, le masculin, lui, son rôle, c'est de trouver des solutions. Il est beaucoup plus cérébral nous aussi, mais en premier, nous sommes beaucoup plus dans notre être. C'est nous qui portons le corps, l'ADN. Les hommes sont nés de nous. Il faut se rappeler ça. Et donc, guérir la jeune fille, ça pourrait, c'est certainement un des cercles les plus fondamentaux que vous pourriez penser faire pour vraiment émettre l'intention, déjà, de retrouver cette pureté de cette jeune fille qui est prête à s'ouvrir à la création. Alors, la création que vous aurez, qui vient de votre chaudron sacré, qui est votre bassin inféminé, qui est le ventre, l'utérus, tout ça, ça peut être aussi pour faire des enfants, mais c'est aussi pour créer des projets. C'est pour créer des projets, les créer à partir du sacré de votre chaudron sacré. Donc, si dans votre ventre, vous avez des peurs, vous avez des choses qui vous déstabilisent, c'est plus difficile, vous comprenez? Donc, ça, c'est le premier. Après, il y a avancé avec le cœur de la femme châme, et là, il y en a douze comme ça. Je peux vous les nommer. Ensuite, il y a la cérémonie dans la caverne de la femme châme, ça, c'est magnifique. Ensuite, il y a la femme aux treize lunes, vivre avec la flamme violette, activation du chakra du feu pour célébrer le solstice d'été. Ensuite, il y a ouvrir un portail akashique, activer votre ADN plédienne multidimensionnelle. Ensuite, en septembre, on aura le vivre et l'équilibre de l'équinoxe. Ensuite, gratitude et création magique, et la femme châme de la cinquième dimension, travailler avec son esprit multidimensionnel, et pour terminer l'année, en décembre, vivre avec l'humain cristallin. Donc, douze cercles de base, de sagesse, qui ont été donnés par les mères des étoiles aux femmes qui désirent se régénérer. Ce sont des cercles de la nouvelle conscience. D'accord? Vous pouvez les faire un par un, ils sont payants, ou je vous offre un abonnement annuel. C'est comme vous voulez. Ça, c'est la première chose qu'ils m'ont dite. Offre ces douze cercles, parce qu'éventuellement, les femmes qui vont vouloir enseigner plus tard la roue dans ces machin-menés, parce que c'est la prochaine chose que je vais vous expliquer, elles devront avoir fait ces douze cercles-là. Si un jour, vous avez une pratique, par exemple, ou si un jour, vous voudriez avoir une pratique ou d'enseigner, alors, vous auriez à avoir ces douze cercles. C'est pour ça que je l'ai fait en 2023, même si j'en ai fait en 2022. Je vais les enregistrer et ils seront disponibles. Donc, si ce n'est pas pour vous maintenant, c'est pour vous plus tard, vous pourriez toujours ensuite les acheter. Je vais les placer sur une plaque-forme d'enseignement et ils seront disponibles plus tard. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions qui leur brûlent les lèvres? J'aime bien utiliser cette expression-là parce que c'est le feu sacré. Ensuite, comme je vous disais, les questions, vous les posez, vous avez plusieurs façons de les poser. Vous pouvez attendre à la fin aussi. C'est beaucoup d'infos, il y a beaucoup d'informations, donc c'est pour ça que j'essaie d'y aller. Alors, ensuite, la roue d'enseignement chamelé des mères des étoiles. Vous voyez, derrière moi, c'est l'image que je vous présente. Alors, je dois vous faire une petite histoire, une partie de l'histoire pour que vous compreniez qu'est-ce qu'il y en a. Alors, je vous ai expliqué, les mères des étoiles sont venues, je dois vous expliquer un petit peu ce qu'il y en a. Alors, les mères des étoiles, on va parler des mères des étoiles pliédiennes, parce que ce sont elles nos mères spirituelles de cette planète. Elles sont venues il y a 200 000 ans sur cette Terre et elles ont apporté à l'humanité la couche divine, la 24e paire de chromosomes de votre ADN. Tous les humains actuellement possèdent cette 24e paire de chromosomes. Je vais vous expliquer que les scientifiques, les biologistes, tout ça, ont été toujours très intrigués parce que tous les mammifères de la Terre ont 24 chromosomes, 24 paires de chromosomes, d'accord, incluant le singe. Et lorsqu'ils regardent l'ADN humaine, il n'y a que 23 paires de chromosomes qu'ils peuvent voir à travers le microscope. Et ça, ça les a beaucoup dérangés. Et normalement. Là, ils se sont dit, comment ça se fait que les autres mammifères ont plus d'affaires que les humains? Et là, ça ne les aimait pas, évidemment, parce qu'ils disaient, on serait-tu des sous-mammifères? On est sous des autres mammifères, etc. Bon. Et heureusement, ils ont continué à chercher, à étudier, etc. Et là, maintenant, ils sont, vous savez, qu'ils ont commencé à étudier la biologie quantique, la physique quantique, tout ce qui est multidimensionnel. Et ce qu'on, quand on parle de multidimensionnel, on parle de l'invisibilité. Hein? On parle de ce qui est là, mais que la plupart de nous ne voyons pas. Mais qui est là. C'est-à-dire que dans l'air, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et je vous rassure tout de suite, ce sont des belles choses. C'est l'espace de Gaïa. D'accord? Et on appelle ça le champ quantique. Bon. Alors là, finalement, nos beaux scientifiques ont découvert que les humains avaient effectivement une 24e paire de chromosomes, mais qu'elle était quantique. Et c'est pour ça qu'un des 12 cercles que je vous ai nommé tantôt, il y en a un qui sert à activer cette paire. Parce que si on ne sait pas qu'elle existe, comment peut-on l'activer? N'est-ce pas? Alors voilà. Ça, c'est l'histoire des mères des étoiles. Donc, elles ont modifié l'ADN humaine parce qu'à ce moment-là, avant qu'elles arrivent, l'humain, nous, notre corps, était un animal comme les autres animaux. Hein? On oublie ça des fois. Que notre corps, c'est un animal aussi. Et lorsque les mères des étoiles sont venues, parce que c'est elles qui portent la science de l'ADN, j'ai bien dit, les mères des étoiles, le féminin divin, elles ont donc modifié avec leur grande sagesse, avec beaucoup de douceur, de délicatesse, cet ADN, et elles ont apporté cette 24e paire de chromosomes qui, elle, permet d'accéder au divin. Hein? Alors, le divin de l'humain. Donc, ça veut dire la capacité d'être dans un corps animal, bien sûr, qui est toujours là, et aussi d'être des êtres capables de faire des choses divines. Il y a des choses divines et tous, nous avons, quand nous pensons aux choses divines, à quoi pensons-nous? Nous pensons aux anges et nous avons raison. Parce que nous savons que les anges sont des êtres de pur amour qui sont capables de se déplacer et de venir et de repartir et de faire des choses que nous, nous humains, nous ne pouvons pas faire. Nous humains dans la matière. Oui? Et nous avons raison. Évidemment, il y a encore plus. Parce que plus on avance, plus on retrouve nos capacités divines, plus on va découvrir au fur et à mesure quels sont ses dons et quelles sont ses capacités que l'ADN peut nous apporter. Parce que tout ça revient à l'ADN. Donc, mais je vous rassure, dans les cercles que nous faisons avec les mères des étoiles que j'offre, ce n'est pas scientifique. C'est basé sur le sacré. Et c'est dans cette énergie sacrée qui contient de la lumière, qui contient des codes, qui sont des codes qui viennent de la Lémurie. Je ne vous cache pas ça. Ce sont des codes, des premiers qui ont commencé à créer la cache il y a 20 000 ans en Lémurie, à Hawaii aujourd'hui. les Lémurien. Si vous ne connaissez pas ce livre, ça pourrait être intéressant pour vous, les femmes de la Lémurie. D'accord? Une sagesse ancestrale pour les temps modernes. D'accord? C'est l'idée. Et donc, les mères des étoiles ont compris que c'était le temps d'offrir la roue d'enseignement chamanique. Et là, maintenant, je vais vous parler de la roue d'enseignement chamanique. Les mères des étoiles, quand elles sont venues modifier l'ADN, oui, merci à l'âme, elles ne sont pas reparties. Elles ne sont pas reparties. Elles ne nous ont pas abandonnées et elles sont toujours présentes. Actuellement, elles le sont dans la métidimensionnalité. Mais à l'époque de la Lémurie, lorsqu'elles sont venues, elles sont restées. Et elles vivaient en haut de la montagne, en Lémurie. Et savez-vous que Hawaï, le continent où ce qu'il en reste, était le plus grand volcan de la planète, le plus haut. Et c'est pour ça qu'elles avaient choisi cet endroit pour venir atterrir ces êtres extraordinaires des Pléiades. Et donc, elles sont restées. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont partagé leur sagesse aux indigènes qui étaient sur ce continent. Et elles ont commencé à faire des enseignements. Et le premier enseignement qu'elles ont donné, c'est le cercle, la roue d'enseignement Lémurienne, qui était enseignée aux enfants, garçons et filles, jusqu'à l'âge de 13 ans. Et ensuite, pour certaines femmes qui le souhaitaient, qui l'avaient choisi, en conscience, en conscience, elles sont restées pour continuer l'enseignement et l'apprentissage avec les Melles-Étoiles avec la roue d'enseignement chamanique. La roue d'enseignement chamanique, c'est une roue qui est enseignée seulement aux femmes. Les hommes, ceux qui avaient 13 ans, qui finissaient leur premier apprentissage de la première roue, Lémurienne, repartaient avec les hommes et apprenaient les choses des hommes. Ça, je pense qu'intuitifiquement, vous voyez ce que je veux dire. Parce que dans certaines tribus, aujourd'hui, on sait qu'il y a encore des initiations pour les jeunes garçons. Bon, bien, ça vient de la Lémurie. C'est une continuum. Alors que les femmes qui avaient décidé de continuer, continuaient un enseignement plus profond et plus élargi qui est la roue d'enseignement chamanique. Et nous allons vous offrir en 2023 cette roue en français. Elle existe présentement en anglais depuis l'année dernière. Donc, c'est tout récent. Parce que les mères des étoiles savent maintenant que c'est le temps de retrouver ces enseignements. Et donc, ma partenaire et moi, nous sommes en train de traduire ces enseignements en français. Et je suis en train de créer actuellement une plateforme que c'est comme un site Internet. Et sur ce site Internet, il y aura un abonnement. Vous pourriez vous abonner. Et vous... avec ces payants parce qu'il faut payer des personnes pour mettre en place ce genre de choses, etc. Et mon temps aussi, mon portail, tout ça. Et ces enseignements purs, là. Et vous aurez accès à des classes d'enseignement qui seront faites selon votre rythme. Et ça s'en vient. Et c'est prévu en 2023. je pense autour du mois de mars. D'accord? Et il y en aura tant qu'il y en aura. Autrement dit, on ne fait que commencer. Recommencer à redevenir vraiment les êtres purs d'amour et de sagesse. Les êtres spirituels, nous sommes des... nous sommes les guides spirituels d'origine des femmes. C'est nous qui portons le flambeau de la spiritualité et de son enseignement. Et oui, je sais que ça fait... c'est controversé, mais c'est pourtant la vérité. Et je veux dire pourquoi. Parce que les femmes sont celles qui ont la compassion. Nous avons la compassion naturelle parce que nous sommes un jour ou un autre des mères. Et lorsque nous sommes des mères, là je vous ramène encore à la mère en vous, qu'elle soit dans cette vie ou dans une autre, et rappelez-vous les moments lorsque vous êtes dans votre cœur de maman, comment vous êtes, comment vous vous sentez, comment vous êtes... vous êtes dévouée, que vous êtes généreuse, que vous êtes prête à faire... à donner votre vie parfois, hein, pour l'enfant que vous avez... qui est votre chair, à qui vous avez donné la vie. Rappelez-vous ça et à chaque fois, et ça c'est un petit clip d'enseignement si vous voulez, rappelez-vous cette énergie, ce lien extraordinaire, et ce lien-là, il vient de où? Il vient de votre esprit, de votre âme divine qui descend dans votre cœur et qui vous place dans cet espace de compassion extraordinaire. et c'est pour ça que ce sont les femmes qui sont les guides de cette planète. La planète a besoin maintenant que nous revenions et que nous offrons cette compassion à travers des enseignements. Les enseignements sont donnés d'une certaine façon. Ce n'est pas un programme intellectuel, je vous le dis maintenant. Celles qui pensent que ça va être des faits-ci, faits-ça, c'est non. C'est un programme basé sur l'intuition, c'est un programme basé sur chacune de vous, chacune possédant elles, un akash, une sagesse, un trésor de connaissances qu'elles ont besoin de retrouver, de faire émerger et de partager autour de vous. Que ce soit que pour vos enfants, vous aurez fait la différence. Que ce soit pour votre conjoint, vous aurez fait la différence. Que ce soit pour votre famille élargie, ça, ça fera la différence. Que ce soit pour un groupe de femmes, ça sera encore la différence. Voyez-vous? Et c'est comme ça qu'on va reconstruire cette terre, qu'on va sauver, si vous voulez, la conscience actuelle que nous voyons dans les... j'ai du besoin de vous dire que c'est pas très joli. Et donc, c'est comme ça qu'on va retrouver une vie, une planète vivable, aimable, en tout cas, tout au moins, plus agréable à vivre. C'est ça la route d'enseignement chamanin. C'est retrouver la capacité de vivre, d'être bien, de faire de bons choix, de conseiller les femmes autour de nous, de les écouter dans leur... toutes leurs histoires, leurs expériences, d'être présentes avec elles, pleurer avec elles si vous voulez, mais retrouver votre force pour continuer. Ça, c'est la route d'enseignement chamanin. Et moi, je suis Antaïka. Vous voyez mon nom ici, sur le... Antaïka. Et je suis une... une enfant directe des Mères des Étoiles. Et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé d'offrir cette route à toutes les femmes francophones de la Terre. Voilà. Et j'ai besoin de votre soutien. Que ce soit parce que vous êtes là ou parce que vous pensez à moi ou que vous venez dans les cercles, ce sera quand même toujours un soutien pour moi et je l'apprécierai. D'accord? Je vous dirai plus tard quand est-ce qu'elle va être prête puis comment ça va coûter et tout ça. Je n'ai pas toutes ces infos là encore. On commence, on recommence. Et ensuite, pour... Elles m'ont aussi offert autre chose. Elles m'ont dit 2023, c'est vraiment le lancement des cercles chamaniques. Alors, les 12 cercles sacrés de sagesse. La roue qui s'en vient pour les femmes seulement. Et aussi, les cercles chamaniques avec la cache animale de Gaïa. Alors, ils m'ont dit oui, on sait que tu veux travailler avec le char morphique des animaux. Parce que moi, les animaux, ils viennent me voir. Ils viennent ici, je suis presque en ville mais quand ils peuvent, ils viennent. Ils se placent à mon portail, à ma porte puis des fois, ils passent la nuit là. C'est ça. Les animaux ont tendance à venir me voir. Je parle des animaux physiques, aussi multidimensionnels. Et j'ai donc un lien assez profond avec Gaïa. Et je me suis toujours sentie Gaïa. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles je vais offrir ces 12 cercles animaux Gaïa. C'est un, pour qu'on puisse se rapprocher davantage avec Gaïa. Et lorsqu'on fait ça, pensez quand vous allez en forêt. Pensez quand vous allez sur le bord de Neuvière. Pensez quand vous allez à la montagne. Comment vous vous sentez? Et bien maintenant, c'est pour continuer à faire grandir cet espace sacré. Parce que dans la nature de Gaïa, c'est sacré. On le sait tous. On le sait tous. Et là maintenant, c'est de s'abandonner de plus en plus profondément avec elle. sans nécessairement aller physiquement à la rivière. Elle fait à l'intérieur de vous. De placer en vous de plus en plus cette profondeur sacrée avec la nature, avec la planète, avec les animaux, avec les règnes. Parce que là, c'est les règnes. Le règne minéral, son règne végétal, son règne animal. Et là, cette année, en 2023, je vais m'occuper, je vais, nous, parce que c'est un nous, on va découvrir ça ensemble. Parce que je ne peux pas vous dire d'avance ce qui se passe dans ces cercles-là. Hier, j'en ai fait un sur le hibou. Et c'est arrivé, ce qui est arrivé, c'était superbe. J'ai beaucoup aimé. Le prochain, c'est sur le chat. Le chat, si vous voulez, ou les félins. Parce qu'il y a quelque chose à découvrir. Qu'est-ce qu'il y a plus de mystérieux que le chat? Quel animal mystérieux? Les Égyptiens en étaient en adoration. Donc, anyway, donc bref, ce sont, ça, c'est les douze cercles qui me passionnent plus. Parce que pour moi, c'est comme, je vais vous confier que quand je suis arrivée sur la planète, au début, il y a longtemps maintenant, ça a été révélé par Crion, que ça fait longtemps que je suis ici, dans le coin, comme on dit. Et je suis arrivée avec des animaux. Je sais ça. Dans ma conscience, quand je suis arrivée, il y avait ces êtres invisibles, ces formes animales, ces énergies animales, étaient avec moi. Et quand j'ai déposé mes pieds pour la première fois sur cette planète, en tant qu'être ascensionné d'une autre planète, je suis arrivée avec ces animaux aussi. Ils se sont intégrés dans la grille des Gaïa. Et donc, c'est pour vous rappeler aussi que on est tous des semences d'étoiles. On est tous d'être, nous avons tous un être ascensionné en nous. et c'est à nous de retrouver cet être. C'est comme ça qu'on retrouve aussi une satisfaction plus grande. Donc, les douze cercles chamaniques de la cache animale de Gaïa, ce sera des découvertes. Pour moi, c'est une découverte. Je ne sais pas d'avance. Je vais découvrir avec les femmes qui vont venir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on va faire. Avec les hiboux, on a réussi à ce que le hibou, on s'est placé tellement dans le hibou que le hibou a pu travailler une partie sombre en nous, la prendre et partir et qu'elle puisse être transformée par Gaïa. Parce que le hibou, il a une vision nocturne extraordinaire. Il peut tourner sa tête presque à 360. C'est aussi comme une sentinelle de lumière dans la noirceur qu'on peut avoir en nous ou autour de nous. Donc, il y a beaucoup de... Je crois que les animaux de la Terre ont des capacités que les humains n'ont pas encore, mais qu'on peut aller chercher dans l'esprit, dans la façon de créer et de vivre avec nos énergies chamaniques. Voilà. Donc, je sais que dans les douze animaux, il va avoir le loup, évidemment. Probablement le cheval parce que c'est un animal qui vient d'une autre planète. Peut-être l'éléphant parce que lui aussi vient d'une autre planète. Certainement, je n'ai pas fini la liste. Je me laisse de l'espace. pour laisser venir des inspirations et des intuitions. Merci de m'avoir écoutée. J'aimerais ça qu'on ouvre les questions. Vous avez des questions. J'enlève le mode focus. Et est-ce que vous êtes tous d'accord que j'enlève le mode focus et qu'on puisse se voir? D'accord? Je vais enlever ça. Voilà. Est-ce que vous vous voyez toutes? Non? Vous avez mis sur galerie? Peut-être? Non? Dans l'écran, il est marqué vue, view. Et vous pouvez cliquer sur galerie et là, vous allez tous vous voir. Moi, je me vois, en tout cas. Moi, je me vois toutes. questions? Beaucoup d'informations, hein? Oui, Hélène, allez-y. Oui, moi, j'aimerais savoir l'auteur du livre La femme de la lumérie. Oui, alors, c'est Crion. Ah, ok, Crion. Monika Moreno. Ah, oui, voilà, c'est bon ça. Merci, Roland. C'est encore bon. S'il te plaît, combien, combien ça va revenir les douze cercles annuellement? Oui, s'il te plaît. Les douze, les douze de sagesse ancestrale? Oui, oui. 250 canadiens. 250 canadiens, un peu plus en euros, je crois, ou à peu près, non? Ah, non, c'est moins. Tu sais combien en euros? Là, non, je vais noter. Ça dépend du taux de change. Oui, puis en tout de 33, 34%, je pense, de moins cher. Ça fait que ça va tourner plutôt autour de 200, je dirais, en euros. D'accord. je pense que c'est raisonnable aussi. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Quand c'est mille et d'eux que tu dis, là, on ne sait pas tout à fait suivre, quoi, avec tout ce qui se passe maintenant. On comprend que ton travail doit être rémunéré, mais nous, on ne sait pas toujours suivre, donc il faut ajuster mieux, quoi. OK, merci. 200 divisé par 12, c'est pas cher. Merci pour la question. Voilà. D'autres questions? Nancy, tu peux vérifier que le mot de focus est bien enlevé parce que rien n'a bougé quand même. Moi, je ne vois pas tout le monde non plus. Personne ne nous voit. Ah oui, tu as raison. Je pense que tu as raison. Attends, tu as raison. Je pense qu'il est encore là. Un petit peu. Ah, oui, c'est ça. Voyez, la technologie, on apprend. Là, je l'ai enlevé. Es-tu enlevé? Pour l'instant, ça n'a pas encore bougé tout droit pour moi. Mais c'est pour toi, oui. OK, oui. Bonjour tout le monde. Ah bon. Bonjour. C'est le fun de se voir, hein? C'est le fun de se voir. Qui d'autre qui veut pratiquer sa voix, son chakra de la gorge, qui veut dire bonjour, qui veut dire quelque chose, allez-y, c'est sécuritaire, n'oubliez pas votre jugement ici. Entre femmes. Bonjour tout le monde, en tout cas, c'est super. Merci, Michel. Vous êtes là. d'autres questions sur les mères étoiles, sur... Un petit copain avec moi, je ne sais pas si tu la vois. Oui. Moi, je trouve ça très fascinant qu'il y ait des cercles comme ça, pour qu'on puisse se rejoindre, pour qu'on puisse, comme tu disais, Nancy, élever les vibrations énergétiques de ce monde-là, parce qu'on sait que là, ça ne va pas bien, mais moi, je ressens, je ressens beaucoup qu'on n'est pas au bout de nos peines, qu'il va falloir travailler fort pour être capable de virer ça, pour que ça prenne des bonnes énergies, justement. Puis avec Irianne puis les femmes de Lémurie, bien là, on va être capable d'élever ça. Oui, merci, Roland. Merci. Je vais la voir, mais parce que j'étais en émotion tantôt, là. Moi, j'ai toujours aussi, quand les masses étoiles sont présentes, c'est toujours beaucoup de douceur, ça travaille, ça me fait travailler les énergies. Bien sûr. Travailler les émotions. D'autres, allez-y. Je voulais savoir si vous êtes tous aussi fatigués pour un moment, si vous sentez ça aussi, aussi fort en vous autres, le changement d'énergie. Parce que moi, je suis vraiment très fatiguée. Oui, c'est ça, moi aussi. On s'oppose quand notre corps nous le demande. C'est ça. Oui, oui. D'accord. J'ai une question? Oui, allez-y. Oui, Lise. Bonjour, Lise. Bonjour. Quand, tout à l'heure, tu parlais d'inviter les mères des étoiles à tout moment dans notre vie quand on a besoin d'elles. Mais du coup, juste en les... En fait, je me demande, tu vois, je me doute qu'il n'y a pas de processus, tu vois, genre, ça se fait. Mais je me demande comment toi, par exemple, tu fais quand tu as besoin d'elles, quoi. Oui, alors ça peut répondre en même temps au commentaire de Michel. Ça progresse beaucoup. Je ne sais pas quoi te répondre au début comment c'était. Je faisais plus de pauses à travers mes activités puisque j'ai travaillé aussi. J'ai un travail cinq jours semaine. Je fais la sévérité et ça travaille parce que je dois avoir les sous pour payer mes trucs aussi. Et donc, au début, j'ai toujours beaucoup médité au début, début, il y a plusieurs années. Je trouve que la méditation, mais alors, attendez, la méditation pour moi, ce n'est pas celle où on prend une position particulière ou ce n'est pas ça du tout. C'est la méditation que j'ai l'habitude de faire depuis mes débuts. que je suis arrivée sur la planète. Donc, la plupart du temps, je suis couchée. Et quand je suis couchée, pour moi, je ne suis pas couchée physiquement. D'accord? Mais, mon corps, lui, avec ses chakras, les centres étoiles derrière, dans mon dos, sont actuellement connectés avec la Terre quand je suis couchée avec ce corps. C'est pour ça que quand nous dormons la nuit, il y a une forme de régénération qui se fait de toute façon, même si vous ne le sentez pas. Et le problème, c'est qu'au fil du vieillissement, les gens dorment moins et se régénèrent moins bien parce que les cellules se régénèrent à partir des vieilles cellules. Alors, ça, c'est juste pour vous dire que c'est le processus. Mais moi, je le fais en conscience. Donc, je prends une méditation, je me couche sur le dos et là, après, je pars, je quitte ma forme physique et je vais dans ma forme multidimensionnelle. C'est comme ça que je me régénère et que je connecte avec la partie divine qui m'habite. Et donc, qu'est-ce que je fais exactement? C'est ça que tu me demandes. Je me rends disponible. D'accord. Je me rends disponible et je m'abandonne. S'il y a deux mots fondamentaux, deux conseils importants, c'est ces deux-là. Je ne vais pas dans le cercle, dans la méditation en l'université, je vais écouter, je vais me mettre disponible pour recevoir un message parce que je sais que mon âme est toujours avec moi et elle sait tout de moi et c'est moi qui ne sais pas tout d'elle. Exact. Et donc, en ayant ce point de départ de me dire qu'elle sait tout de moi puisqu'elle a toujours été avec moi, puisque moi, je suis dans elle et qu'elle est dans moi, c'est comme ça que je commence mes méditations. Donc, je me rends disponible et vous devez le faire dans un endroit calme. vous fermez vos yeux, vous vous abandonnez. Donc, c'est sûr que si c'est agité autour, ça ne marchera pas. D'accord. Et ensuite, si vous êtes agité en dedans, ça ne marchera pas tout de suite non plus. Il faut calmer, se calmer d'abord. Excusez-moi. Il faut déjà se calmer. Comment on se calme? On se calme. On se dit je me calme. Je retrouve ma paix intérieure. Je me repositionne. Je retrouve mon centre. Et c'est pour ça les cercles aussi. Vous savez, au début, c'est ce qu'on a fait un peu quand même, non? On est revenu au centre. Il y a où ce centre? On ne sait pas mais on y va. C'est comme je disais, vous allez aller dans un endroit magnifique mais je ne peux pas vous donner l'adresse. Mais si vous avez envie d'aller dans un endroit magnifique, vous allez y aller quand même, n'est-ce pas? Même si vous ne savez pas l'adresse. Bon, c'est pareil. Ça, c'est quand tu peux intégrer la joie parce que ça aussi, tu peux faire ça dans les méditations. Alors, ça, déjà, Elise, parce que ta question elle me demande beaucoup de réponses. Ça, c'est une des façons que je fais. D'accord? L'autre façon, c'est que je me place dans mon espace sacré en tant qu'humaine et que là, je laisse venir l'intuition. Vous allez dire qu'est-ce que je fais exactement? C'est comme si je poussais tout ce qui se passe là en tant qu'humain et que j'ouvrais un espace, un portail, c'est certainement un portail, j'ouvre un espace puis je demande qu'est-ce que je dois faire. Ça, je peux faire ça aussi. Ça, c'est plus dernièrement parce que vous expliquez que ça progresse. J'ouvre le frigidaire. Qu'est-ce que tu veux manger mon corps? Qu'est-ce qui serait bon pour toi? Et j'attends la réponse. Donc, ça veut dire qu'il faut que je sois quand même capable d'être patiente puis d'aller chercher une sagesse aussi de dire, ben là, ça ne vient pas, j'en fais de me frigidaire, je m'en vais faire d'autres choses parce que ce n'était pas le bon moment. Mon corps ne pouvait pas répondre, je ne sais pas, mais j'ai la sagesse de dire, je vais venir par le savoir. OK? Deuxième chose. Ensuite, je laisse mon corps s'exprimer. Alors, je vais prendre des douches, mais des douches méditatives, ça veut dire, je vais dans la douche puis quand je vais dans la douche physique, l'eau qui coule, j'ai mis l'intention que je suis en train de nettoyer mon cristal. Je nettoie mon cristal. L'âme m'entend, mon corps m'entend, ils sont avec nous, moi, nous sommes unis dans cet espace, ce moment, cet être que je suis et donc, le travail se fait. Et là, peut-être que je vais bouger un bras, peut-être que je vais m'accroupir, peut-être que je vais renifler, peut-être que je vais crier, peut-être que je vais pleurer. Peut-être que je vais pleurer. Qu'est-ce que vous acceptez de faire pour retrouver votre pureté? Pouvez-vous le faire dans l'élégance? Absolument. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais des cercles, Lise. Si tu savais comment que les cercles, c'est puissant, sur le coup, ça ne paraît pas, mais à la longue, à fort d'enfer, il y a une magie qui se fait dans le cercle. Vous savez, connaissez-vous la fleur de vie? Oui. C'est la fleur de vie? Oui. Voilà. Merci, Roland. Roland, t'as tous les outils, toi. Tous les objets. T'as les 17 jours en Égypte. T'as les 17 jours en Égypte. On va voir quelque part la fleur de vie, d'ailleurs. La fleur de vie. Avez-vous vu combien qu'il y a de cercles là-dedans? Oui. Ça, c'est ceux que les humains ont dessinés pour faire l'objet, pour nous rappeler qui nous sommes, nous, les femmes chambres. Mais combien qu'il y a de cercles vraiment là-dedans? Oui, la délac. Ah, elle est finie. Elle est finie. Et donc, si je vous disais que nous sommes en train de retrouver cette fleur de vie, comment on fait? Bien, on fait des cercles. Faites des cercles avec votre propre acache. Qu'est-ce que je vous disais par là, Nancy? Qu'est-ce que tu racontes? Bien, quand vous méditez, vous pouvez faire des cercles avec vous-même. Je veux dire, avec toutes les parties que vous avez été. Donc, dans une vie, j'ai été ceci, dans une vie, j'ai été cela. Qu'est-ce qui vous empêche de faire des cercles de ça? Personne. Fermez la porte, dites à votre famille, OK, j'ai pris 30 minutes et faites votre rituel, votre cérémonie. Honorez-vous qui vous êtes. J'honore le masculin sacré, j'honore le guerrier. Placez-vous dans un état de réceptivité. Laissez venir les images, laissez venir les couleurs, laissez venir les sons. Et là, qu'est-ce que vous faites de s'entraîner, d'inclure tout ce que vous êtes? Qu'est-ce que c'est, inclure? C'est un cercle. On revient encore au cercle. Faites des cercles. Faites des cercles avec vos enfants. OK, les enfants, on va faire un cercle. On se tient par la main. Aujourd'hui, on fait un activé ensemble. On fait une activité ensemble. OK, on va le faire dans la bonne humeur. On va le faire chacun. Ça aussi, c'est un cercle. Voyez-vous, il y a toutes sortes de niveaux de cercle. Super. C'est bon, Lise? On est bon? Oui. Aujourd'hui. Est-ce que ça peut arriver de faire des cercles avec des femmes et des hommes? J'en ai fait un à Québec une fois. Il y a eu deux Lémuriens qui sont venus et qui sont venus faire des chants plutôt type bouddhiste. bouddhistes. J'ai fait, alors les chants, le cercle que je fais avec Seydme, qui est la Lyonne, la déesse Lyonne de l'Égypte. Je l'ai fait mix. Parce que c'est une déesse du soleil. OK? Elle porte sur sa tête le soleil et toute l'harmonique des codes du soleil. Donc, avec elle, je l'offre à vos hommes aussi. Mais non, en général, les cercles, je l'ai fait pour les femmes. Puis il y a une très bonne raison à ça, Lise. C'est parce que c'est la femme qui régénère les parties masculines, qui régénère l'homme. C'est paradoxal parce que c'est grâce au courage et à la lumière du masculin que la femme illumine. Mais c'est en illuminant qu'elle guérit ce masculin. D'accord? Alors, je sais que c'est très controversé. On pense toujours que l'homme a plus de chamanisme que la femme. C'est pour ça que les Mères des Étoiles, à travers les messages de Kryon ou de Kryon, il y a trois ans maintenant, deux ans, ils nous ont apporté le concept de femme-cham. Parce qu'aujourd'hui, sur la Terre, on considère que les hommes, c'est que les hommes qui sont des chamanes. Il y en a, ça c'est sûr. Et ces femmes, ces hommes-chamans, si vous vous observez bien, si vous avez la chance d'aller les voir dans leur énergie à travers vos méditations, vous pouvez les faire pour aller les voir, vous allez constater que ces hommes-chamans, les vrais, vont tous avoir activé l'ADN 11, notre ADN, la couche 11. Quelle est la couche 11 de l'ADN humaine? C'est la couche de la mère divine. Donc, ce sont des chamanes, les vrais hommes-chamans, ont les yeux de compassion, ont un cœur de compassion, ils sont dans une énergie de compassion, qui est la couche divine de la mère divine, de l'ADN humain. Et c'est pour ça que les mères des étoiles ont parlé de femme-cham pour pouvoir ramener le concept que les femmes sont aussi les chamanes. Il faut la faire émerger, cette chaman. Hein? Ça répond à ta question? J'ai bien l'impression que je n'ai pas répondu à 100%. Oui, c'est pour ça. Ça me convient. Alors, d'accord, parce que nous, les femmes de la numérie, on travaille avec la façon qu'on travaillait en lémurie, comment on travaillait en lémurie? Bien, c'est les femmes qui guidaient spirituellement le clan, la tribu. Les hommes étaient des chefs, c'est sûr, parce qu'il y a des choses d'hommes à faire en tant que chefs. C'est eux qui allaient pêcher, c'est eux qui organisaient toutes les cérémonies qui servaient à ce que les femmes de la sororité qui n'existent à l'époque, puissent faire leur cérémonie. Tout le village était convié, mais c'est les hommes qui organisaient tout ça. C'est les hommes qui se plaçaient dans le cercle externe qui, physiquement, pour protéger l'espace et de faire en sorte que l'espace soit protégé pour que les femmes puissent faire le travail, l'élévation de la conscience et de l'énergie. Et c'est là que c'est controversé. Parce que c'est vraiment la femme qui possède cette élévation, cette capacité infinie de connexion à la divinité. Peut-être que dans 300 ans, on va se revoir, peut-être, ça va être différent. Parce que les hommes vont avoir tellement guérir leur partie sombre à travers le féminin de compassion qu'on va faire différemment. Et pour le moment, la femme a besoin de se relever et de faire guérir à travers son portail de féminin divin les parties masculines de masculin. D'accord? Je sais que c'est controversé, mais c'est comme ça qu'on fonctionne en Lémoï et c'est comme ça qu'on fonctionne encore aujourd'hui, celles qui se sont réveillées de la Lémoï. D'autres questions? Parce que là, je vois, il y a des docs en avant, j'aimerais ça fermer le cercle. Peut-être qu'il faudrait fermer l'énergie à moins que vous ayez d'autres questions. Merci de tes informations. J'adore ça, ces énergies-là, c'est sûr, ça vient me chercher. Peut-être pas en parole, mais moi, c'est dans mon ressenti. Je ressens beaucoup de choses, mais pour porter des mots, c'est pour ça que je hack, je fais le pouce souvent dans tes choses, parce que ce que tu dis, moi, je le ressens, mais je n'ai pas les paroles. Alors, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi dans toutes tes informations que tu nous donnes. Je te remercie beaucoup. Bienvenue. Et je te dirais que c'est ainsi que les Mères des étoiles nous expliquent comment on fait pour savoir qu'on retrouve des énergies ancestrales. C'est exactement comme ça qu'elle nous a dit que c'était. Souvent, ce n'est pas avec des mots, c'est avec un ressenti. C'est le ressenti qui donne une forme de vérité de ce qui se passe. Mais elle est capable de l'exprimer pour aider des autres femmes qui ne sont pas capables de s'exprimer. Je trouve ça bien qu'on est capable de faire les deux. Ah, mais j'ai un journal, ça, c'est simple pour lire, c'est un autre outil. J'ai un journal de bord. J'ai un journal de bord au quotidien que j'écris. C'est comme ça que je peux conniser. Je peux créer des mots à partir de ce qu'il m'apporte durant la nuit. Parce que moi, c'est toutes les nuits, tout le temps. Je suis à 124 heures sur 24, 365 jours par année. Et c'est comme ça que j'arrive à conniser, tu vois, à créer des mots et des compréhensions et pouvoir le partager après. Un journal intime. Ça va s'en venir à un moment donné. Un journal intime des femmes, c'est un super outil. OK. Alors, on va terminer, on va refermer ce cercle. On va le refermer tout simplement en se plaçant dans notre cœur encore une fois. J'aime bien utiliser le cristal, le cercle cristallin. Nous sommes des êtres cristallins, les semences d'étoile. Nous sommes des êtres cristallins. C'est bon de se le rappeler. De se le rappeler et de laisser vibrer ce cristal intérieur et de le placer dans la lumière. La lumière, vous savez, cette lumière, est-ce qu'on réalise à quel point on a une lumière tout le temps, le jour, comme ça, par le soleil. Une lumière aussi du cœur, le cœur multidimensionnel et lumineux. L'étoile que nous sommes, qui est en train de se créer, se recréer, de se replacer en nous, d'illuminer différentes parties de nous, de nous balancer, de nous bercer littéralement là-dedans. Si vous bercez, soyez la mère pour vous-même. Cette mère qui est divine, je vous parle d'une mère parfaite, les mères étoiles, ce sont des mères parfaites. Elles ont plus de un million d'années d'existence en conscience. Peut-on l'imaginer à quel point elles ont perfectionné leur capacité de materner. Donc, laissons-nous bercer là-dedans et remercions, nous, chacune. remercions-nous d'être venus aujourd'hui, d'avoir donné du temps, de notre précieux temps dans un monde si agité, d'avoir donné de ce précieux temps. Moi, j'aimerais aussi vous dire à chacune, je souhaite que vous repartez encore plus belles, encore plus lumineuses, encore plus précieuses de qui vous êtes. Et j'espère que vous aurez découvert ou que vous découvrirez une autre partie de vous avec l'énergie qui vous a été donnée aujourd'hui par les mères des étoiles. Remercions les gardiens de la terre, chacune sur notre territoire que nous sommes présentement. Remercions les mères des étoiles. Payons de la gratitude que maintenant nous puissions enfin retrouver ces enseignements, ces énergies précises, ces énergies pures. Voilà. Et je vous souhaite que tout se passe bien, que vous ayez confiance dans votre avenir et bien sûr que l'on puisse savoir si le cœur vous en dit, m'ont dit. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette année. Merci à toi. Merci à toi. Merci. 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 Namaste. Merci. Namaste. Et excuse-moi d'avoir été un peu en retard, mais je n'ai pas vu le temps passer. Je suis occupée à la cuisine. Voilà. Merci, chère femme. Laissez-vous embrasser par la vie. Beau soleil aujourd'hui, là. Une lumière. merci. Merci. Merci.